Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, et à la demande d'une personne, nous allons plonger dans le monde du VBA, Visual Basic for Application pour Excel. Je vais vous montrer comment créer un effet de clignotement dans Excel pour mettre en évidence certaines cellules telles que nous le voyons à l'écran. Imaginez que vous ayez un classeur Excel avec des données très importantes et vous voulez attirer l'attention sur certaines cellules lorsque leur valeur est égale à 0 ou il y a une cellule vide. Dans notre exemple, nous avons une feuille appelée Stock et nous souhaitons que les cellules de D7 à D9 quignotent en rouge lorsque leur valeur est égale à 0 ou il y a une cellule vide. Par exemple, ici, j'ai Veil, donc la cellule ne quignote pas, mais si je fais Supprimer, je vais attendre un petit instant, la cellule devient rouge. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le fichier Excel et vous donnerai la procédure afin de récupérer les codes VBA que je vais vous présenter. Restez donc jusqu'au bout de cette formation afin de créer un code VBA qui effectuera ce clignotement tout en vous permettant la saisie de données dans les cellules. Ne me considérant pas comme un grand expert du codage VBA, j'ai dû faire plusieurs recherches afin d'avoir les résultats escomptés. Au préalable, assurez-vous d'avoir l'onglet Développeur. Pour ce faire, allez dans Fichiers, si vous ne l'avez pas bien sûr, Options, et ici, Personnaliser le ruban, et là, Cocher Développeur. Cliquez sur OK. Vous verrez apparaître l'onglet Développeur. Pour créer par la suite une macro-procédure, allez dans le groupe Code, et ici, cliquez sur Visual Basic. Insérez un module et créez votre code VBA. Alors moi, je l'ai mis dans un fichier texte, je vais donc le copier et ici le coller. CTRL V. Dans mon code VBA, j'ai demandé à Excel de me faire un effet de clignotement pour les cellules D7 à D9. Donc, vous, vous pourriez bien sûr augmenter considérablement le nombre de lignes en changeant cette donnée. D9, vous pouvez mettre D100, D200, etc. Et j'ai aussi nommé mon fichier Stock. Donc, avant d'exécuter ce code VBA, je vais réduire cet éditeur et je vais vérifier que mon onglet s'appelle bien Stock. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, je vais cliquer droit, renommer, et je vais l'appeler Stock. Je fais Entrée. Je vais maintenant activer mon code. Donc, pour cela, toujours dans l'onglet Développeur, aller sur Macro. Et ici, le code VBA s'appelle Quignoter Cellule, et je vais l'exécuter. J'attends un petit instant, et là, je peux vérifier que si la cellule possède un zéro ou une cellule vide, il y a un clignotement de couleur rouge. J'ai bien sûr mis la couleur rouge dans mon code VBA. Je vous rappelle que je laisserai dans la description le fichier Excel, et à la fin de cette vidéo, je vous dirai comment récupérer ces codes et bien sûr les personnaliser selon vos besoins. Donc, je vais faire un test. Si là, j'ai 20 et que je fasse supprimer, je vais vérifier que la cellule se mette bien en rouge, et c'est le cas. Si dans la cellule D9, je mets par exemple une valeur 20, je fais Entrée, et là, bien sûr, la cellule ne quignote plus. Lors de l'enregistrement du fichier, allez dans Fichier, Enregistrer sous, ce PC, moi je vais le mettre sur le bureau, et ici, assurez-vous de l'enregistrer dans Model Excel, prenant en charge les macros XLMTM. Ici, je vais le mettre sur le bureau, et je fais Enregistrer. Je vais fermer ce fichier, je fais Enregistrer, et si je l'ouvre, je me rends compte que le code VBA n'est pas actif. Alors, pour ce faire, il va falloir ajouter un autre code, qui sera, c'est-à-dire que ce que je souhaite, c'est à l'ouverture de mon classeur, le code VBA est actif. Donc, pour ce faire, je vais retourner dans Developer, ici, dans Visual Basic, je vais aller dans Vis Workbook, je clique deux fois pour l'activer, et je vais accoler un autre code VBA. Donc, je vais faire un copier-coller du code que j'avais mis au préalable dans un fichier texte. Ici, je me mets là, et je fais CTRL V pour le coller. Je vais à présent fermer cet éditeur, et ici, je vais de nouveau l'enregistrer. Ce PC, toujours pareil, j'ai bien le même nom, classeur 11, et ici, je vais aller dans Modèles, Excel, prenant en charge les macros. Je fais Enregistrer, et je vais m'assurer de le mettre toujours sur le bureau. Enregistrer. Donc, je vais fermer ce classeur. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci n'est plus valable, donc je vais le supprimer. Et ici, je vais le réouvrir afin de vérifier que, en effet, c'est le cas, que les cellules où il n'y a pas de valeur, 0 ou cellule vide, cela quignote bien. Si je mets à présent une valeur dans la cellule D8, par exemple 10, je fais Entrée, et là, la cellule D8 ne quignote plus. Dans cette vidéo, nous avons vu deux codes VBA créés. D'une part, un code qui me permet d'avoir un effet de quignotement lorsque certaines cellules il y a zéro ou il y a une cellule vide. Et deuxièmement, nous avons créé un deuxième code nous permettant à l'ouverture de ce fichier d'activer automatiquement le code VBA. lorsque vous allez ouvrir ce fichier et pour récupérer les codes VBA, allez dans Développeur, ici, Visuel Basique, donc pour le premier code que nous avons créé, cliquez deux fois sur Module 1, et ici, CTRL A pour copier, coller, copier, CTRL C, coller, CTRL V dans votre fichier personnel. Et donc, bien sûr, je vous encourage, bien sûr, à personnaliser ce code selon vos besoins, bien sûr. Donc, si vous souhaitez avoir plus de lignes, ici, sur la ligne For Each Cell, allez dans cette ligne et au lieu de mettre, par exemple, D7 à D9, mettez D1 à D100, par exemple, et donnez aussi un nom approprié selon vos besoins à votre onglet Excel. Moi, je l'ai nommé Stock. Donc, fermez cet éditeur. Par la suite, fermez aussi votre classeur tout en n'oubliant pas de l'enregistrer nécessairement dans type modèle Excel prenant en charge les macros XLTM. Donc, c'est le modèle qui prend en charge les macros. Je ferme. Je fais annuler. Merci, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo sur le quignotement des cellules en VBA Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels sur Excel. Merci pour votre attention et à bientôt. sur le quignotement des cellules. sur le quignotement des cellules